Allô tout le monde Parlez-qu'à chanter, ce n'est pas compliqué Car chez vous, vous êtes chez vous Allô tout le monde, on va bien s'amuser Entre le travail et le timet Allô tout le monde, entrez pour ne pas vous gêner Allô chez vous, allô chez toi Allô, ça va bien ? En forme ? Good, 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 good Bon, bien c'est lundi, aujourd'hui, on commence une autre belle semaine On a fêté l'Halloween en fin de semaine dernière, vendredi On s'est remis de nos émotions Elles vont marquer mes lunettes, sont-tu belles ? Vous trouvez ça beau, vous autres ? Non, ce n'est pas une question que c'est beau C'est une question que moi, ça fait longtemps que je me promène sur la route Puis je me demande, qu'est-ce que les gars faisaient avec ça au bout de leurs lunettes Et j'ai appris en posant la question que c'était des rétroviseurs tout simplement pour ceux qui font de la bicyclette Et vous n'avez pas besoin de vous retourner toujours derrière pour savoir s'il y a une voiture qui s'en vient ou pas Moi, en ce moment, je vois notre chef d'orchestre qui est là-bas Je vois les gens qui sont au ciel gauche C'est quand même fantastique Les lunettes, par exemple, sont lettres Je veux dire, ce ne sont pas des vraies lunettes, c'est des lunettes qu'on a prises en vitesse comme ça Mais c'est des petits rétroviseurs Et puis on m'a dit que ces rétroviseurs-là, c'était en vente partout dans les magasins de sport Alors si ça vous intéresse, c'est comme ça que ça se passe Ça se pose avec un petit machin collant ici, chaque côté de vos montures Et puis, à ce moment-là, vous pouvez faire de la bicyclette ou même du jogging Et puis en joguant, ceux qui joguent avec des lunettes, vous pouvez voir derrière s'il y a un truck qui s'en vient, une vanne ou une fan Bon, on va maintenant aller dire bonjour Auparavant, on va vous présenter notre chef d'orchestre Notre chef d'orchestre aujourd'hui, qui est Yvan Landervé Tout de même, monsieur, avec son gros chandail Et aussi aujourd'hui, avant d'aller voir le ciel et l'enfer On va parler des Ice Capades Aujourd'hui, on va parler avec un invité qui fait de la peinture et qui fait partie des Ice Capades Qui est un peintre reconnu maintenant, qui s'appelle Toler Cranston, qui vient nous voir aujourd'hui On a un mouvement jovialiste, on va vous en parler avec un monsieur qui s'y connaît, c'est lui qui a fondé le mouvement On a un groupe de danseurs ukrainiens qui sont absolument fantastiques, que vous connaissez, qui s'appelle Peter Marinsac On a Christine Lamère, qui vient chanter pour nous Jean-François Michael, qui est de passage et qui fait sa première visite chez nous aujourd'hui Il vient juste de débarquer d'avion hier On a Fernand Gignac, qui vient chanter pour nous aujourd'hui C'est pas beau ça? Hein? Wow! On va s'amuser comme des fous! Et puis aussi, je vais vous demander d'où vous venez aujourd'hui, vous autres? Vous venez de quel endroit? Orsinville, d'accord Orsinville, tout le monde, tout le monde Vous avez des beaux petits macarons de Radio-Canada Ça, je pense que c'est parce que vous êtes allés visiter la grande maison Qui est faite comme une chose de chiffongie, là, hein? C'est ça? Orsinville, vous autres aussi? Comment vous avez trouvé ça, Radio-Canada? Très beau! Très beau! Très grand! Qu'est-ce qu'on vous a fait visiter? Ah, les studios, bien petits Quart-tv, 42, 42 42, le grand studio théâtre, là Vous avez... Ah, puis enregistré à Terre humaine Vous avez assisté à ça un petit bout? Ah, bien c'est le fun, ça! Et puis ça a duré combien de temps, la visite? Ah, une demi-heure, à peu près? Une demi-heure Ok! Trop court, vous êtes Alors, retournez-y! Vengez-vous, retournez-y! En enfer, aujourd'hui, on vient d'où, surtout? Montréal! Montréal, Montréal, Montréal? Montréal Est? Ah, c'est pas la même chose! C'est vrai! On est en pleine élection aujourd'hui! C'est vrai! Bon! Alors, on va commencer tout de suite, si vous voulez, Pendant que je vais aller enlever mes lunettes à rétroviseur On va commencer par des danseurs fantastiques Je vous les présente avec grand plaisir Ils sont des danseurs ukrainiens Voici... Les voici! Les voici! Avec grand plaisir, avec une danse qui s'appelle Noseki! Applaudissements 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 ... 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et comment seront les bons jours ? Mais nous, nous serons morts, mon frère Dans la grande chaîne de la vie Où il fallait que nous soyons Nous aurons eu la mauvaise partie Quand les hommes vivront d'amour Il n'y aura plus de misère Et comment seront les bons jours ? Mais nous, nous serons morts, mon frère Mais quand les hommes vivront d'amour Il n'y aura plus de misère Peut-être, peut-être, songeront-ils un jour Il n'y aura plus de misère A nous, nous qui serons morts, mon frère Nous qui serons morts, mon frère Nous qui serons morts, mon frère Dans la haine et puis dans la guerre Cherchez la paix Cherchez l'amour Cherchez l'amour Qu'ils connaîtront Un homme en frère Dans la grande chaîne de la vie Pour qu'il y ait un meilleur temps Il faut toujours Quelques perdants De la sagesse Ici bas c'est le prix Quand les hommes vivront d'amour Il n'y aura plus de misère Et comment seront les bons jours ? Mais nous, nous serons morts, mon frère En frère Salut mon Fernand! Comment ça va? Ça va très bien et vous? T'as toujours l'air en forme et vegan et physiquement? Pour un gars qui a passé la fin du semaine au lit, je suis pas trop pire. Ça va? J'ai mal au rhume. J'ai mal au rume. Pas avec qui? Non, non, non. Avec quoi, je veux dire? Avec quoi, avec le rumeur? D'accord. On va vous montrer. Très bien, cette pochette ici, c'est le nouveau... Ça fait deux semaines. Oui, à peu près. Ça fait deux semaines qu'il est sur le marché. Et j'ai remarqué, en regardant les titres derrière, Fernand, il y a une chanson de Robert Lherbier. Oui, que j'ai bien connue quand je travaillais à Télé-Métropole. Dans le temps que tu étais végétarien, tu vendais des artichaux. Non, non, c'est un bon ami à moi, Robert. Ben oui. Non, non, on fait des blagues. Oui, oui, mais Robert m'a écrit plusieurs chansons, dont celle-ci, je n'oublierai jamais. C'est le type de la chanson. Il y a du Charles Aznavour. Il y a du Monique Saint-Onge, c'est ça? Il y a deux chansons d'Alain Morisard, d'ailleurs. Deux thèmes qu'on connaît déjà, Elodie, puis un autre. Monique Saint-Onge a fait les paroles. Et Guy Saint-Onge a fait les orchestrations. Et mon garçon a fait la pochette. Et puis je vois aussi, derrière, le temps qu'il nous reste, nouvelle interprétation. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Oui, oui. C'est-à-dire que c'est une nouvelle orchestration. C'est une nouvelle orchestration de Guy Saint-Onge. J'ai les mêmes paroles, mais je les chante. Nouvelle interprétation, si on veut. Alors, tu avais plusieurs musiciens là-dessus. 30. 30 musiciens. Ça doit être quelque chose d'entendre ça, mes enfants. J'en suis bien fier. Je vais garder ce copie-là, si tu veux bien. Oui, avec plaisir. C'était bien fait. OK, merci beaucoup. Avec le Grand Orchestre de Guy Saint-Onge. Comment tu vas passer ton hiver? Bien au chaud avec ta pipe? Oui, comme toujours. Avec mes pipes, oui. Avec tes pipes, oui, t'en as beaucoup. Est-ce que tu vas faire beaucoup de spectacles cet hiver? Non, ça va aller au printemps. Cet hiver, je vais essayer de me la couler douce. Je vais essayer de venir vous voir le plus souvent possible. Ça, j'aimerais bien que tu viennes nous voir le plus souvent possible. Vous êtes d'accord, tout le monde, que Fernand vienne nous voir le plus souvent possible? Bien entendu. Moi, je t'invite officiellement. Merci, Jean. OK. Merci beaucoup, puis à tantôt, Fernand. Fernand va nous faire tout à l'heure un autre extrait de son micro-sillon. Mais pour le moment, on va aller rencontrer, oui, le monsieur qui a popularisé la chanson que vous entendez en ce moment. Permettez que je mette ça ici en attendant. Et bien d'autres chansons également. Il est de passage parmi nous, puis ça nous fait bien plaisir de le recevoir dès sa descente d'avion chez Allo Bobo, ici. Il s'appelle Jean-François Mickaël, qui vient nous rendre visite aujourd'hui. Bonjour, Jean-François. Bonsoir. Bonsoir. Il est bonsoir. Pour toi, c'est bonsoir, parce que tu es en plein décalage horaire. Oui. Tu devrais être au lit en ce moment, en train de récupérer. Pas tout à fait encore. Pas tout à fait. Il est 9h30, 10h du soir pour moi. Ah, bien c'est vrai, oui. Et ce micro-sillon-là, il est tout neuf, pour nous en tout cas. Je voudrais quand même dire que j'ai moins de musiciens que mon ami qui a chanté avant. Parce qu'en France, on a beaucoup moins de moyens qu'ici, c'est vrai. Oui, et puis Fernand, c'est bien connu, il est riche, c'est pas possible. Il y a de l'argent, ce gars-là, ça n'a pas de sang. Mon Dieu, je viens de perdre un ami. Ne me regarde pas comme ça, comme j'ai toujours envie d'aimer, de Mark Hamilton que tu reprends là-dessus. Oui, que j'ai repris, oui, en souvenir. Ah, bien c'est le fun, ça. Laquelle, d'après toi, là, il y en a toujours une qui est supposée faire ce que vous appelez chez vous un tube, ce qu'on appelle chez nous un hit, en anglais. Laquelle là-dessus, sur laquelle vous misez le plus? Bien écoute, moi, celle-là encore, non, on va l'oublier. Mais je crois que le mieux serait que tout le monde achète le 30 cm et qu'ils choisissent eux-mêmes. Puis toi, personnellement, tu n'as pas un choix? Ah, moi, c'est, c'est, ne me regarde pas comme ça. Ne me regarde pas comme ça, d'accord. C'est justement ce qu'on va écouter. Jean-François, tu es ici pour une promotion de disque, c'est-à-dire qu'on va te voir un peu partout et on va t'attendre un peu partout sur les chaînes de radio à travers le pays. J'espère qu'on va me garder. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On est très content que tu sois venu. Ça va durer combien de temps ton séjour ici? Quinze jours et puis peut-être tout le temps. Ah bon? Ah oui, parce qu'il fait bon ici et puis les gens sont tellement sympathiques. Ça, c'est vrai. Les publics ici, ils sont fantastiques. On va écouter un extrait de son micro-sillon. Ne me regarde pas comme ça. Voici Jean-François Michael. Mais bien sûr, tu peux t'en aller. Tu vois, je ne te retiens pas. Tu sais bien que de ta pitié, je n'en veux pas. Alors toi, ne me regarde pas comme ça. On dirait que tu vas pleurer. Alors que de nous deux, c'est toi. Toi qui reprends ta liberté. Ne me regarde pas comme ça. Tu vas me dire adieu. Tu vois, alors petite fille, essaie de me sourire ce soir pour la dernière fois. Non, si tu ne m'avais rien dit, ça n'aurait rien changé, crois-moi. Je voulais te quitter aussi. Alors tu vois, rassure-toi. Tu vois, alors petite fille, essaie de me sourire. Tu vois, alors petite fille, essaie de me sourire ce soir pour la dernière fois. Ne me regarde pas comme ça. On dirait que tu vas pleurer. Alors que de nous deux, c'est toi. Toi qui reprends ta liberté. Ne me regarde pas comme ça. J'ai du courage pour deux, tu vois. Allez petite fille, essaie de me sourire ce soir pour la dernière fois. Allez petite fille, essaie de me sourire ce soir pour la dernière fois. La, 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 la... Vous allez chanter avec moi, non? La, 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 la... Eh, on ne verra pas ça à Paris, hein? La, 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 la... Merci! La, 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 la... Et il y a un petit canard qui est caché dans la photo que vous voyez ici. On part avec 24 personnes, d'accord, en Belgique, avec Boubou. On va faire un show Boubou en Belgique. Et on part en fait au début de décembre. Les tirages pour le concours vont commencer exactement le 6 de ce mois-ci. Donc, il y aura un tirage de 3 billets le 6, 3 billets le 13, 3 billets le 20 et 3 billets le 27, tous au mois de novembre. Alors, dépêchez-vous, s'il vous plaît, de nous faire parvenir le plus vite possible. Le petit coupon de participation qu'il y a dans le TV Hebdo. Ou bien, nous acceptons également un fac similé, c'est-à-dire que vous dessinez la tête à Boubou. À peu près dans ce bague-là. Et puis, comme vous voulez, la tête que vous voulez. Et puis, vous dites, vous écrivez en dessous où est caché le petit canard. Donc, le petit canard est caché à tel endroit, dans les yeux, dans le nez, dans les cheveux, comme vous voulez. D'accord? Écrivez-nous le plus vite possible, autant de lettres que vous le voulez. Et chaque personne va recevoir une paire de billets, c'est-à-dire que vous allez pouvoir amener qui vous voulez avec vous en Belgique. Un ami, votre père, votre mère, votre frère, votre soeur, votre chambre, comme vous voulez. D'accord? Alors, on part au début de décembre, on part 6 jours. On va faire une émission Boubou en Belgique. On va visiter également le bureau du tourisme. Nous attend là-bas. Bras ouverts, comme ils sont toujours d'ailleurs aussi chaleureux, aussi hospitaliers. Et on va avoir beaucoup de plaisir. Pendant le temps que je serai parti avec le groupe des gagnants, c'est des artistes qui vont venir ici remplacer Boubou tous les jours, un par jour, pendant tout le temps qu'on sera parti en Belgique. OK? On va vous en reparler d'ailleurs demain encore une fois. C'est maintenant Monique qui est au ciel, ici, je suppose. Monique est ici, Monique. Monique va faire de la télévision. Ah, puis c'est l'organisatrice à part ça, c'est ça? C'est le guide. C'est le guide. C'est le guide, oui. Monique, vous allez faire de la télévision, vous allez regarder la caméra numéro 3. Ici, la petite lentille. Allez-y, on vous écoute. Boubou nous reviendra après le commercial de deux minutes. Merci beaucoup. Deux commerciales d'une minute. Pas pareil. Merci. Applaudissements Et voilà, on est revenu avec un monsieur qui s'appelle... Paul-Émile Roy. Monsieur Paul-Émile Roy me disait, c'est ma première à la télévision. Vous faites votre première aujourd'hui? Oui. Bon, bien, vous avez en plus de faire une première, la chance de gagner de l'argent parce qu'on joue pour 100 dollars aujourd'hui. C'est le jeu cumulatif. Et dès que je vais vous montrer les deux photos, vous en choisissez une en vitesse et vous commencez tout de suite à la reconstituer ici avec ces blocs-là qui sont pleins des deux côtés. Alors, OK. Attention, 30 secondes, c'est pas long, je vous avertis d'avance. C'est parti, bonne chance. Laquelle vous choisissez des deux photos? Laquelle? Celle-là. OK. Allez-y. Reconstituez-la le plus vite possible. C'est ça qui est important. Il vous reste exactement 17 secondes. 15 secondes. Vous savez, ça va bien, ça va bien, mais allez plus vite. Allez plus vite, allez plus vite, allez plus vite, allez plus vite. C'est presque terminé. C'est terminé. Bon, bien écoutez, vous m'avez mis un petit morceau de bouche, là, mais c'est pas plus... Le deuxième, il était bon, vous savez, celui qui disait... Oui, il était bon. C'était épouvantable pour un homme. Ça aurait pris une femme encore pour faire ça. Hé, Seigneur! Monsieur, je vous dis quand même merci d'avoir joué avec nous, puis vous allez chercher un prix de consolation ici, puis on lui dit merci tout le monde. L'importance, pas de gagner, c'est de jouer. Vous allez chercher ça, je... Ah, excusez, non, 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 non. Allez vous asseoir, OK, vous allez chercher votre prix après l'émission. On a maintenant une chanson qui a pour titre « C'est un homme musique ». Et cette chanson-là, elle est interprétée par quelqu'un que vous connaissez très bien. Pas comme chanteuse, par exemple. En tout cas, un peu moins, beaucoup moins. Vous la voyez dans une émission qui s'appelle « Marisol » à un autre canal. Chez nous, à notre canal, c'est la voix de Bobinette. Et aujourd'hui, nous l'accueillons comme interprète de la chanson, puis elle a une très belle voix. Voici Christine Lamer. Sous-titrage Société Radio-Canada Je veux juste l'approcher Pouvoir enfin lui parler, m'imprégner dans ses pensées. Le regarder dans les yeux, lui soutirer un aveu, qu'il devienne un jour mon amoureux. C'est un homme musique, son cœur bat le rythme de ses joies, de ses peines. Il chante quand il aime, c'est un homme orchestre, sa musique est maîtresse. Son amour est l'archet, son cœur est le violon. C'est un homme musique, qui donne à l'orchestre, les airs de sa vie, quand il joue ses chansons. Je tourne au toit du piano, je cherche envers tous mes mots, j'entends mon cœur en écho, mon cœur. Je m'assois à ses côtés, son regard est passionné, j'y perçois la vérité. C'est un homme musique, son cœur bat le rythme de ses joies, de ses peines. Il chante quand il aime, c'est un homme orchestre, sa musique est maîtresse. Son amour est l'archet, son cœur est le violon. C'est un homme musique, qui donne à l'orchestre, les airs de sa vie. C'est un homme musique, qui donne à l'orchestre, les airs de sa vie. C'est un homme musique, qui donne à l'orchestre, les airs de sa vie. J'ai chanté la chanson il y a à peu près un mois, un mois et demi. Je la rechante pour la deuxième fois. Cette chanson-là, qui est-ce qu'il a écrit? C'est Jean Robitaille. Ah oui. Le cher Jean. Le cher Jean qui fait toujours des hits. Il fait des belles chansons. C'est vrai qu'il fait des belles chansons. Alors, elle est sur disque, cette chanson-là? Bien oui, je l'ai en disque. OK. Oui, ça va sortir bientôt. Sur étiquette Parole et musique? Oui, Parole et musique. Et j'ai un livre ici, l'Almana de la femme. 82. 82. Oui. Christine Lamère, la femme moderne. Bon, dans l'Almana de la femme, je n'ai pas eu le temps de le feuilleter, mais qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce qu'on apprend? Toutes sortes de choses. Il y a toutes sortes d'articles. Les hommes peuvent lire ça. Il y a des recettes là-dedans. Il y a des recettes? Il y a des recettes, des livres sur la santé. En fait, on peut consulter cet Almana tout le long de l'année. Tu ne parles pas de température là-dedans? Température? Oui, par contre, dans l'Almana, d'habitude, on parle toujours du temps qu'il va faire l'année prochaine. Je pense pas. Tu n'en as pas. Pas. Ça fait changement des autres. Non, il n'y a pas... Bien là, il faut consulter un autre Almana. Il y en a plusieurs de toute façon, mais celui-là, il y en a un. Mais ça, c'est uniquement pour la femme, avec des articles intéressants sur la coiffure, la santé. Ça a l'air bien intéressant. Je vais regarder ça tantôt. Oui, aux éditions Québécois. Christine, je te dis un gros merci d'être venu chanter aujourd'hui pour nous. Merci beaucoup. Et puis à la prochaine. Et bonne bobinette. OK, oui. Merci. Bon, homme, mon Dieu, parlant de livres, il y a un monsieur ici qui est... Il y en a beaucoup dans... Attends, je vais déposer celui-là ici. Et on accueille un monsieur qui appartient à un mouvement qui s'appelle le mouvement jovialiste, André Moreau, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour, André. Bonjour, bonjour. Qu'est-ce que c'est, tous ces livres-là, André? Disons qu'un jour, je me suis trompé et j'ai commencé à écrire. J'étais parti pour faire toute autre chose. Tu t'es trompé plusieurs fois, hein? Oui, mais c'est que l'erreur profite. T'en as combien là-dedans? C'est toi qui écris ça? Oui, il y a environ 19 ouvrages. Et le 20e s'en vient. Ça va être une brique colossale. Et ça tourne toujours autour de la jovialité ou pas du tout? Ah oui, mais attention! La jovialité, c'est pas seulement ça. C'est quoi? C'est pas une maladie. Non, c'est une sagesse enveloppée de rire. Et puis ça, ça s'attrape, j'espère. Oui, par contact épidermique. Oui. Par magnétisme. Ah-ah. Par intuition. Oui. Et toi, tu es capable de communiquer ton jovialisme à n'importe qui, en fait, si je comprends bien. Sauf à un épais. J'ai appris dans l'existence que pour découvrir la joie de vivre, il fallait savoir dissocier le subtil de l'épais. C'est quoi un épais? C'est tout le contraire de vous, mon cher Abby. Vous, vous semblez... J'ai eu assez peur. C'est pas possible. Parce qu'il dit... Là, il me dit la phrase, sauf les épais, il me regarde, parce qu'il continue à regarder ses livres. Donc, c'est le contraire de... Je suis bien content d'apprendre ça. Oui, oui. Je vous avais des caractéristiques morphologiques remarquables. C'est-à-dire? Même si je vous trouve un peu pâle aujourd'hui. Oui, bien, c'était l'Halloween, en fait. C'est probablement la présence de toutes ces dames aussi. C'est dur pour le système nerveux d'un homme d'être entouré comme ça, de cette présence féminine débordante. Oui, mais ces femmes-là, moi, elles sont toutes là, puis ça me remonte, là, je... Non, non, mais c'est vrai... Il l'a dit! Il l'a dit! J'ai la jovialité remontée. C'est ça que je voulais dire. La jovialité, c'est... Aujourd'hui, je me sens comme un crayon qui a mauvaise mine parce que c'était l'Halloween vendredi, puis on s'est couché tard, puis ça. Mais demain, ça va être parfait. Toi, par contre, t'as l'air très en forme. Oui, en réalité, c'est que j'essaie de me conduire en ce moment comme si j'étais dans mon lit ou dans mon bain. C'est-à-dire de façon détendue, complètement harmonisée, tant au point de vue intelligence qu'au point de vue hormonal. Mais ça a l'air tellement facile quand on t'écoute parler. Mais oui, car le verbe s'est fait chair et il faut que la chair se fasse verbe. Il faut qu'il y ait un mouvement harmonieux entre nous. Par exemple, ces ouvrages, il ne faut pas que tu les lises. Chaque soir, avant de te coucher, tu en mets un sous ta tête d'oreille. Oui. Et là, tu laisses les vibrations t'imprégner. Le résultat est assez phénoménal, assez intéressant. Et déjà, je sens, je sens que les couleurs te reviennent progressivement. Le contact avec un jovialisme est extrêmement énergétique. Voyez-vous, tout à l'heure, je sentais la matérialité de ce haut building. Et maintenant, je vois des sourires partout. C'est l'art de découvrir la pulpe rieuse du monde. C'est assez beau d'entendre ça, je n'en reviens pas. Oui. Le jovialisme, c'est une façon de s'étirer comme un chat. Oui. Tout en observant la réalité et en s'amusant. La grande différence, par exemple, entre un homme comme moi et Yvon Deschamps, c'est qu'il est un homme qui amuse beaucoup le Québec et je le félicite. Mais moi, je m'amuse. Ah! Voilà la différence. C'est qu'il faut commencer par penser à soi. Mais quand tu te lèves le matin et que tu te regardes dans le miroir, la première image que tu as de toi, est-ce qu'elle est jovialiste en sortant du lit? D'abord, premièrement, je ne sors pas du lit de n'importe quelle façon. Ah bon? Un profane se précipite hors du lit brutalement. Un initié pense autrement. Je sors de mon lit en méditant. Ah bon? Et en me touchant. Bien entendu, pendant la nuit, j'ai perdu un peu contact avec mon corps physique et ma réalité épidermique. Alors ces attouchements-là font que... Ces attouchements sont bénéfiques. Sont bénéfiques, oui. Je les fais dans le sens de mon magnétisme solaire autour du plexus. Et je me précipite, je me précipite dans la chambre de bain. Et là, je me regarde, mais avec le regard de celui qui s'aime. Ah oui! Parce qu'il faut s'aimer. Ça, c'est bien... Il faut s'aimer. Moi, je vous dirais ceci. Cessez d'être égoïste. Pensez à vous. C'est un paradoxe. C'est un paradoxe, mais il est beau. Oui, mais il faut avoir séparé le subtil de l'épais pour le comprendre. Quelqu'un, l'autre jour, me disait quelque chose d'affreux. Il me disait, lors d'une ligne ouverte, « Moreau, tu me fais... » Il l'a dit, « Mais moi, je ne vous le dirai pas. » Et moi, je lui dis, « Oh, merci de me comparer à un laxatif. » Parce que nous sommes un peu lourds. André! Je te vois avec ta... Je pense qu'on n'a plus de temps, malheureusement. Mais oui, mais oui! Je te vois avec ta bouteille de pilules. Bien, vous n'en aurez pas tellement besoin. Je ne savais pas que c'était des pilules. Ce sont des comprimés jovialistes. Qui se vendent sur le marché. Qui multivitamines jovialistes, André Moreau, qui se vendent sur le marché. Et c'est pas tout. Combien par jour? C'est quoi la posologie? Oh, le moins possible. Il ne faut pas abuser des bonnes choses. Allez-y doucement. Est-ce que je peux en garder une bouteille? Oui! C'est d'ailleurs très décoratif comme bouteille. Oui, c'est vrai. Et par assimilation instantanée, vous n'avez pas à vous gaver comme ça. Tiens! De comprimer. Je l'ai vu en haut, qu'il me regardait, j'ai été un peu surpris. Et j'ai apporté aussi un diplôme. Je crois que vous avez gagné, m'éviter le privilège d'être le premier docteur en jovialité. Il est humain, il nous fait rire, il est vrai. Et je pense qu'on devrait applaudir ce docteur de mon école jovialiste. Merci beaucoup. Merci beaucoup, André Moreau. Et on va... Moi, je vais tout à l'heure, je vais commencer à prendre mes pilules. Je vais lire ça attentivement. Merci beaucoup de ta visite. Et attention! Méfiez-vous des apparences. Et des héritages. Elles ne sont pas trompeuses. Voilà. On lui dit merci, tout le monde, s'il vous plaît. Puis moi, je m'en vais en enfer pour rencontrer un monsieur. C'est vous, monsieur? Bon. On va regarder la caméra qui est ici. Vous êtes monsieur? Yabuse. Monsieur qui? Yabuse. Yabuse? Yabuse, c'est pas de vous, madame, depuis le début de l'émission? Non, non, mais dites-moi là, parce qu'avec la barbe qu'il y a, on sait jamais. Vous, vous avez l'air jovial, pas de problème? Oui, mais pas dans le même sens. Pas dans le même sens. Vous, vous avez pas de pilules encore, c'est ça le problème. Jamais. Jamais. OK. On y va, vous faites de la télévision, monsieur Yabuse. C'est effrayant, mais on perd Boubou pour deux minutes. C'est effrayant, mais c'est pas si grave que ça. On vous revient dans deux minutes. Merci, monsieur Yabuse. On est revenus en enfer, en enfer, en enfer. Voici avec une danse qui s'appelle Opak, nos danseurs et danseuses ukrainiens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Je vous quitte en vous disant un gros merci d'être au rendez-vous à la maison tous les jours et puis aussi au complexe Desjardins et à demain, midi 30. Bye bye tout le monde, revoici nos danseurs. Musique Musique